...sur les rings et il sera aux prises face à un expérimenté, celui qu'on appelle Moulosi, la main droite de Jibik Mokanjinga. Il sera là, le voilà d'ailleurs, en train d'arriver, peint tout en blanc et avec sa petite jupesse rouge. Il est là, calmement mais sûrement, Moulosi, le sortier du ring, en train de se diriger sur les rings où il devrait affronter celui qu'on appelle Corne, mesdames et messieurs. C'est le deuxième combat de cet après-midi. Là c'est Moulosi qui affronte Corne, c'est léopard télévisaire. Moulosi qui affronte Corne, comme vous le voyez, Corne est dans la prière, ça commence déjà. Voilà, sur les rings, les deux catcheurs ont fini pratiquement à se concentrer et l'arbitre, Bamaeo, va donner le coup d'envoi entre les deux. C'est-à-dire, Moulosi, il est du club Odari ainsi que Corne, qui est pratiquement de cette structure venant de la GK 1000. Mais cet après-midi, il va affronter un catcheur expérimenté. Les deux, ce sont des catcheurs de l'Ukubashi. Voilà, concentration, affrontement. Voilà, d'abord de la technique, d'abord de la technique avec celui qu'on appelle Moulosi. Voilà, ça s'est poursuivre, en technique toujours, un coup donné à la manière des jibiques Mokajuga. Ça fait très mal, Moulosi, sans arrêt, il récupère, il fait prouver fanatique, Yabusema. Lui aussi, dans la technique, il est extraordinaire. Lui aussi, dans la technique, il y est, attention, un coup donné dans les vides, Corne directement à Nidamuma système. Attention, il ramène au sol son adversaire, croisement des jambes effectuées, il passe par-dessus, toujours lui, Corne, coup de manchette. Non, Moulosi, il dit pas question, mon cher ami, il donne un autre coup. Ah, ça fait très mal, ça fait très mal. Corne, Chidi. Sans arrêt, sans arrêt, Moulosi, il va récupérer, il donne encore une fois un coup dans la poitrine des adversaires qui est connu. Non, Moulosi, Mabonongo, Alimonde, Corne, James Saka, vous êtes sonné au par-télévision. Il va entrer dans les spirituels, il donne un coup dans les vides, Moulosi, à terre, tentative de tomber. Malheureusement, il n'y a même pas eu un. L'arbitre qui dit, il faudra améliorer prochainement. Voilà, poursuite du combat entre les deux catcheurs. Au même moment, nous signifions, le troisième combat, il mettra en prise Hercule Mamboui face à Wanteneka. Wanteneka ainsi qu'à Hercule, les deux catcheurs, préparez-vous. Attention, sur les rignes, Corne, qu'est-ce qui se passe ? Il demande à Moulosi, qu'est-ce qu'il lui demande ? Voilà, Assema, Oumipachie, Oumipachie, tout ce que tu as apporté, il est à bien le coup. Je vais te faire voir qu'Aoui a coupé utilisé, Mienjo, Mishakoui a coupé utilisé, mais Corne, Asshitu, Yata, Latif, Tukimoua. Est-ce qu'il réussira à prendre le dessus face à Moulosi de cette manière ? Point d'interrogation. Voilà, Corne qui insiste, Corne qui insiste, voilà, Corne, il insiste, il va récupérer, attention. Encore une fois, il dit, Moulosi, c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, donne-moi les petits balais qu'il y a de l'autre côté, donne-moi les petits balais qu'il y a de l'autre côté, mais attention. Mais de l'autre côté, il faut l'installer, prise définition à Moulosi par son enfant, par son fils qui est Okapi. Attention, mesdames et messieurs, voilà, sur les rignes, Corne, Corne en a récupéré, en a récupéré Boriaké. Il demande encore une fois, qu'est-ce qu'il demande ? Il va tout ravir à Moulosi, il va tout ravir à Moulosi. Non, Moulosi, il vient de se résoudre. Sur les rignes, voilà, concentration, Corne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a ravi presque tout à son adversaire. Et voilà, voilà, il va envoyer Moulosi sur son propre piège. Est-ce que Moulosi, est-ce que Moulosi va y arriver, mesdames et messieurs ? Voilà, Corne, Asakungamou, bine, binguine, binguine. Est-ce que Moulosi atafi kako ? Est-ce que Moulosi atafi kako ? Ça sera une surprise, mesdames et messieurs, nous rappelons que c'est le deuxième combat. Attention, Moulosi. 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 Non, 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 non ! Attention, Corne qui résiste, Corne qui dit, mon cher ami, mon cher ami, vas-y. Attention, attention, Moulosi est déstabilisé, Moulosi est déstabilisé. Il est pris à son propre piège, conteste l'arbitre. Trois, quatre, cinq, non ! Directement Moulosi est debout, Moulosi est debout, il dit pas question, pas question, tu ne veux pas t'imposer si facilement. Donc voilà, il va retourner sur les rings, Moulosi, calmement, mais sûrement, il est déjà sur les rings. Attention, Corne, que va-t-il faire cette fois-ci ? Il a l'habitude de se transformer aussi en mode robot. Est-ce que cet après-midi, il saura se transformer en robot ? Assema, Tchunga, Kona. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Corne, qui se sent obligé de retourner tout ce qu'il a pris, qui appartenait auparavant à Moulosi. Voilà Moulosi qui lui dit, mon cher ami, avec ces histoires, dirige-toi de l'autre côté. Il fait très froid ces derniers temps, Wendoka du Finike. Voilà, Corne, il va y aller, il va y aller petit à petit. Est-ce qu'il saura sortir de cette prise ? Est-ce qu'il saura sortir de cette situation ? Diboissema, soit. Voilà, Corne, Corne, petit à petit, petit à petit, petit à petit, est-ce qu'il sera cloué ? Est-ce qu'il sera cloué ? Est-ce qu'il sera cloué ? Vous laissez qui insiste, vous laissez qui insiste, Corne qui résiste aussi, il est de son côté. Et voilà, Corne, il y a des... Quant à jeter l'arbitre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et enfin, et enfin, 10, la victoire qui fera bientôt confirmer la victoire du sorcier du ring Moulosi qui vient de s'imposer face à Corne, mesdames et messieurs. Alors, sans bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de télévision, notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada